Bonjour à tous, nous sommes dans la gamme d'un invité de la rédaction au Sénégal C'est un site officiel, nous sommes dans une plateforme de Twitter, Facebook, Youtube, Instagram Nous sommes tous dans la rédaction, Baïssa Lamar, président des écologues du Sénégal Allianz des écologistes du Sénégal, ADES Nous sommes tous dans la rédaction, Baïssa Lamar, président des écologistes du Sénégal Oui, je vous ai fait une rédaction à la rédaction du Sénégal Allianz des écologistes du Sénégal, c'est ce que vous avez dit pour comprendre ce que vous avez dit Oui, je vous ai dit avant que je vous remercie rapidement parce que nous sommes tous dans la rédaction du Sénégal Avec la disparition d'un homme d'une dimension exceptionnelle, Maître Allianz Badrississé Qui est avant tout un digne fils de Saint-Louis, Diogéfi Nous sommes tous dans la rédaction du Sénégal Nous sommes tous dans la rédaction du Sénégal Le monde écologique a perdu aussi un des présidents de partis, le professeur Pape Meissé Dieng Nous sommes tous dans la rédaction des écologistes du Sénégal Nous sommes tous dans la rédaction du Sénégal Nous sommes tous dans la rédaction du Sénégal Nous sommes tous dans la philosophie et nous sommes tous dans l'objectif Dans le côté de ce que je veux dire, c'est le développement durable Cela me semble que c'est une condition C'est ce que nous sommes tous dans la rédaction du Sénégal Aujourd'hui, le capitalisme et le problème de la rédaction du Sénégal Il y a des problèmes d'une inégalité entre riche et pauvre Il y a des problèmes de la perturbation du Sénégal Il y a des problèmes de la rédaction du Sénégal Et nous avons encore l'actualité de l'équilibre Ké neither le pays du Sénégal Nous avons également de la rédaction du Sénégal On est tous dans le plan social Nous sont de la sénégalité d'un pays On a aussi de la rédaction sur l'environnement Le pays français On a aussi des problèmes du Sénégal Écologie, idéologie, écologie. Il y a eu des déposées officiellement sur les papiers le 25 avril passé auprès de l'autorité préfectorale. Le parti est écologiste. Oui, le parti est écologiste. Si on parle d'environnement, on pense à la dimension transversale. La dimension est multisectorielle. Je pense qu'il n'y a pas de domaine à écrire, mais l'écologie n'est pas. Donc, c'est vrai que le parti est écologiste, mais aussi le parti de l'autorité, c'est la bienvenue et le secteur de l'autorité, c'est la bienvenue. Je vous le disais, c'est que le monde est écrite, Mme Moumou Chouaïp. Je vous le disais, parce que l'environnement, Moumou, c'est très important. Même pour l'autorité de l'autorité de l'autorité, c'est l'autorité de l'autorité. Aujourd'hui, on voit l'autorité de l'autorité, comme un homme qui commence à dégrader. La dégradation de l'autorité, c'est pour l'autorité de l'autorité. Il y a des inondations qui ont fait des inondations. Il y a des états de l'autorité qui ont fait des inondations, mais je pense que l'autorité a fait des inondations. On voit que l'autorité est très important. Aujourd'hui, j'ai expliqué ce phénomène et ce qu'il faut faire. L'inondation, depuis la vie, a eu des perturbations et des phénomènes naturels. Parce que si vous regardez la vie, il y a 100% parce qu'il y a 71% de l'eau. Donc, 30% à peu près, c'est la terre, le souffle. Il y a un cycle de l'eau, il y a un petit souffle, un filtre, le premier rôle du souffle. Après, il y a un changement, il y a un gaz, il y a une pluie. Donc, c'est le cycle de l'eau. Maintenant, il y a un cycle de l'eau, il y a un exutoire. Il y a un point haut, il y a un peu de l'eau, il y a un bafond. Il y a un phénomène, il y a un sécheressement dans les années 70. Il y a un peu d'un entourage, il y a un peu de la périlité. Il y a un peu d'un peu d'une négligence. Donc, il y a un peu d'un point de vue. Deuxième point, c'est qu'il y a une période de changement climatique. Les changements climatiques, elles sont accompagnées avec des événements extrêmes. Les événements extrêmes, c'est une perturbation. Il y a des fois, il faut attendre une autre personne, il faut faire un peu de la verre, ou une autre personne, ou une autre personne, ou une autre personne. Je pense qu'il ne faudrait pas se cacher derrière les changements climatiques pour justifier les négligences et l'erreur, les lâchetés. Parce que les gens qui sont en société, entreprise ou organisation, public ou privé, ils devraient aller à leur terrain tout le temps, sachant qu'ils ne peuvent pas aménager pour l'acheter. Les Sénégalais, ils ne peuvent pas aménager pour les négligences. Il y a une erreur avec la complicité. Nous travaillons dans l'administration. Nous pouvons vérifier ce que nous devons faire. Nous devons nous délivrer des autorisations. C'est un système qui fait appel à une solution systémique. Le Sénégal, nous avons vu que l'État est venu investir dans des milliards pour faire des canaux d'évacuation, pour qu'on puisse faire des valeurs. Donc, nous pouvons savoir qu'il n'y a pas de bonnes pratiques. Donc, ce qui veut dire que l'inondation du Sénégal, c'est vrai que l'année dernière, c'est une bataille que nous avons, mais aussi l'État, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a vu. Vers les années 2013, depuis nous lancé le plan, l'inondation n'a pas de côté Maguylène Senghor, il y a des acquis, mais il reste beaucoup à faire. Maintenant, l'erreur qu'il ne faudrait pas commettre, c'est de se cacher derrière les changements climatiques, pour pouvoir les justifier aussi. Il y a des problèmes structurels. Il y a des changements climatiques qui ont des inondations. Si nous avons des manquements, il y a des manquements. Est-ce qu'il y a des problèmes d'assainissement ? Il y a des problèmes qui ont des affaires. Il y a des problèmes qui ont des gens qui ont des affaires, mais pour les autosapers et pompiers, c'est tout un problème. C'est ce que je veux dire. J'ai fait partie des banques. Aujourd'hui, nous avons des problèmes d'assainissement. et nous avons des problèmes de la zone. Il y a des gaz forces qui ont des affaires. Maintenant, nous avons des problèmes d'environnement ou d'inondation. Il y a des problèmes d'assainissement. Il y a des manquements. Il y a des changements climatiques, mais l'erreur qu'il ne faudrait pas commettre, c'est de se cacher derrière ces changements climatiques pour justifier ces manquements. Il y a des problèmes systématiques. Ce sont des problèmes systématiques. C'est un problème. Parce que nous avons des problèmes d'inondation, pour régler les problèmes de changement climatique, pour régler les problèmes de gestion des déchets, pour régler les problèmes d'assainissement, pour régler les problèmes d'assainissement. Il faut que nous devons faire la part des choses. L'intervention doit être cumulée. Il faut une approche systématique. Il faut que nous devons faire une partie de la partie. Il y a des manquements. Il faut que nous devons faire le plan décennal. Le président a dit qu'il a commencé à faire des milliards. Il a commencé à faire un secteur qui est inondé. Comme le cas de Massar. Le plan décennal est maintenant à cause de la réduction de 10 ans. Le plan décennal, depuis qu'on a lancé, est maintenant à cause de la réduction de 10 ans. Il est maintenant à cause de la réduction de 10 ans. Donc, au moins, nous devons avancer plus de 95 %. Mais l'État a aussi des sorties. Dans le plan décennal, nous devons faire 500 et quelques milliards. Il faut que nous devons voir les réalisations. Le problème reste entier. Si nous nous fions aujourd'hui à des perturbations. Il y a des avancées. Il y a des avancées. Il y a des zones en 2013 et tout ça. Mais nous devons faire le fond. Au moins, nous devons évacuer à 100 %. Et puis, si nous commettons une erreur, nous devons faire une inondation de la Cœur Massar. En 2020, il n'a plus entre le 4 et le 5 septembre. Mais il y a eu 433 sites qui ont été inondés au Sénégal. Il n'y a que la Cœur Massar. C'est vrai que Cœur Massar souffre. Il n'y a que Dakar. Il n'y a que le Sénégal. Donc, il y a des problèmes qui ont été touchés. Après, il y a une triptique. L'État a dégagé des milliards. Il n'y a pas de scandale. Le problème, c'est de dégager des milliards. Il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas d'accord. Donc, aujourd'hui, il y a une solution. C'est de séparer l'argent du contribuable et la gestion de l'État. Il n'y a pas d'accord. C'est ce que tu penses. Il y a une solution. C'est une solution. Il y a deux. Le plan décennal, je vous le disais. L'ancien Premier ministre, il a été fait en 2013. Il a été fait presque 47 milliards. Donc, depuis 2013, on n'a pas d'objectif du plan décennal. Donc, il y a des millions d'euros qui nous devraient évaluer aussi pour voir. Il y a tellement, il y a des accusations et des contre-accusations qui ont fait des affaires de motopompe. Il y a des scandales. Mais l'un dans l'autre, si on a développé, c'est Omar Gueye, le ministre de la collectivité. Il y a eu une coordination. Il y a des détails pour que l'État soit dans l'État. C'est vrai que l'État est fait. Mais aussi, c'est ce que nous devons accentuer dans le domaine de l'évaluation et surtout, les sanctions. En Sénégal, nous devons être sanctionnés. Nous devons être sanctionnés et nous devons être sanctionnés positivement ou négativement. Donc, nous devons évaluer et nous devons évaluer. Parce qu'à chaque fois, 500 milliards, 1000 milliards, c'est de l'État. Parce que c'est beaucoup d'argent. Nous sommes dans des pays pauvres, très endettés. Ressourcis. Donc, tout ce que nous devons faire, nous devons faire et nous devons faire évaluer. Et puis, nous devons évaluer. Peut-être, suivi et évaluations, pour vous donner l'État. Voilà. comment vous avez appris à la vie de la vie ? Oui. Je pense que, quand vous avez appris à l'origine, nous avons appris à des agents pathogènes, des virus. Le virus du Covid. Le fils d'Adam, quand il est arrivé à Koussouf, il a été écosystème. Les virus, il a été appris à l'animal. Non, quand vous regardez un animal, comme un chauve-souris, ou un pangolin, il y a plus de 200 virus. Maintenant, pourquoi a-t-il changé ? Il y a des virus qui s'est passé à l'animal. Parce qu'il y a un mode de vie qui va perturber l'environnement. Il y a des virus qui s'est passé à l'animal. Il y a des virus qui s'est passé à l'animal. Il y a des virus qui s'est passé à l'animal. Parce que, pour que la pandémie ait, il faut que les conditions soient soient passées. La première, c'est la présence du danger. Le virus. La première, c'est la possibilité de transmission. C'est la possibilité de l'animal. C'est la vulnérabilité. La première, c'est la vulnérabilité. Maintenant, la présence du danger, depuis que le monde est monde, le virus est devenu dans le cas de l'animal. C'est la vulnérabilité. La présence du danger, la vulnérabilité. C'est la vulnérabilité. Je suis vulnérable par rapport à ça. Maintenant, la possibilité de transmission. C'est parce qu'ils ont utilisé des élevages avec l'agriculture ultra-concentrationnelle, ultra-intensif. Ils ont perturbé l'environnement. Les animaux deviennent de plus en plus faibles, virus. Pour qu'ils continuent de travailler, il faut qu'ils soient mutés. C'est le problème du Covid. Au départ, c'est un problème purement environnemental. Maintenant, c'est un problème environnemental. Maintenant, c'est un problème environnemental. c'est un problème environnemental. Maintenant, c'est un contexte de mondialisation. Aujourd'hui, si la mondialisation n'était pas, il n'y a pas de virus dans le monde. Mais aujourd'hui, avec le transport de masques en plus, il y a un problème de pandémie. Il y a un scandale qui est très triptyque. Les problèmes de Covid ont dégagé des milliards qui sont fracturés nos familles. Aujourd'hui, c'est un problème qui a été frappé. divisé la population sénégalaise. Aujourd'hui, c'est un problème qu'il y a un problème d'Amérique qui a été à coup de milliards. C'est un problème qui est à coup de milliards. Donc, nous devons concentrer sur les problèmes et des solutions structurelles par rapport à des problèmes. Et puis, nous demandons tout ce qu'il faut faire. Nous demandons tout ce qu'il faut faire. de l'ambassade. Nous demandons la gestion de la gestion La gestion du pays est en train de faire le pays depuis qu'il a commencé à dire le pays de la gestion de l'agriculture. Nous avons un problème que le Sénégal a commencé la production de la gestion de la gestion et le pays de l'agriculture. Nous avons l'agriculture et nous avons la gestion de l'environnement et de l'agriculture. Qu'est-ce qui peut réunir au Sénégal ? Le pétrole et le gaz sont des ressources naturelles. C'est une bonne nouvelle que le Sénégal a un pétrole et un gaz parce que c'est l'occasion pour nous d'avoir un saut pour permettre qu'on puisse accéder à un niveau de l'agriculture. C'est une richesse. C'est une richesse. C'est une richesse. C'est la première des choses. Deuxième des choses, je n'ai pas la malédiction du pétrole parce que les ressources ne sont pas les ressources. Il faut que l'utilise à bon escient pour que l'agriculture n'est pas l'agriculture. Dans les pays africains, vous entendez la malédiction du pétrole. Mais aujourd'hui, les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, n'ont pas le plus de pétrole pour que les gens et le gaz soit s'il y a. C'est une question de gouvernance. Aujourd'hui, il y a des ressources pour qu'ils n'ont pas des problèmes pour que les gens accompagnent du pétrole et des gaz. La gestion. Aujourd'hui, il y a des petits bires des naufragés pour qu'il y ait des problèmes d'environnement. Mais tous les outils pour aider à la décision les études d'impact environnemental sans qu'il n'y ait pas d'exploitation qui a fait des études par rapport à ces problèmes et les dispositions qui peuvent être atténuées et les dispositions qui peuvent être atténuées donc c'est une bonne nouvelle il faut que nous les exploiter gaz et pétrole mais aussi il faut que nous ne pas qu'on ne pas le reste et qu'on pense à tout ce qui est énergie renouvelable et verser des mixtes énergétiques pour lutter aussi contre le changement climatique c'est une bonne chose mais aujourd'hui nous devons comprendre les scientifiques et les experts pour gérer les ressources du monde Vous avez parlé de l'Alliance des écologistes du Sénégal nous avons vu des élections locales et des mairies pourquoi vous avez-vous fasciné ? Est-ce que vous avez une stratégie ? Est-ce que vous avez une stratégie ? Est-ce que vous avez une stratégie ? Parce que nous sommes en train de travailler pour vraiment faire aussi des partis écologiques première force politique ici au Sénégal actuellement nous sommes ici Inchallah nous sommes en train de faire des nouvelles donc nous sommes en train de préparer en tant que parti écologiste en tant que parti écologiste comme nous sommes en train de travailler avec les partis écologiques pour aller vers la grande alliance des partis écologiques du Sénégal je suis candidat à la mairie de Saint Louis parce que on voudrait faire de Saint Louis la première ville écologique du Sénégal parce que aujourd'hui il y a une ville qui va répondre aux normes écologiques nous sommes en train de regarder les critères parce que aujourd'hui pour avoir une ville qui va répondre aux normes écologiques il faut que la gestion des eaux usées vous pouvez le traiter traiter aussi la gestion du cadre de vie traiter aussi la problématique de la pollution sonore personne n'a pas l'impression qu'il n'a pas l'impression qu'il n'a pas l'impression qu'on voit les partis écologiques depuis les élections locales en général nous commençons à avoir des résultats comme par exemple en France en France en Suisse en Suisse en Suisse donc là c'est que gérer une ville en général gérer les problèmes écologiques donc on dit que nous sommes à tous les moyens que nous avons il faut que une ville répondent aux normes écologiques pour que nous nous devons en faire le faire On ne peut pas dire que les gens se trouvent de l'environnement. Parce que les gens qui se trouvent aussi, vous voyez que les gens vont se faire vivre. Il y a un adage de ce que les gens se trouvent par la sagesse, et la sagesse. Vous aimez la sagesse pour la sagesse. Vous avez aimé la sagesse pour la mairie, mais si on parle de l'Alliance des écologistes du Sénégal, est-ce que vous avez une méthode de communication pour sensibiliser Ascan ? Nous savons que les gens peuvent être en élection. Oui, c'est ça, c'est la communication. Heureusement, la prise de conscience commence à être réelle. Parce que les gens, les gens, les gens, les associations, les gens, les gens, les gens, les gens. Ce qui veut dire que même dans le langage populaire, vous voyez que les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, c'est vrai qu'il faut le reconnaître. À un moment donné aussi, les parties écologiques, c'est un discours. Au fil du temps, c'était devenu inadapté. C'est-à-dire que les gens, 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 nous sommes conscients de ça. Et puis, les gens, les gens, ils sont là. Et puis aussi, ils vont participer à l'instance de décision. pour pouvoir agir. Pourquoi vous pensez-vous à la coalition et les partis ? Parce que, les gens ont dit, les coalitions, les gens, les gens, pourquoi pas, vous allez en solitaire, pour que les écologistes, qui veulent aller à l'élection ? D'abord, c'est une question de la question de la question, dans un premier temps. Parce que nous, on va voir, on a fait une coalition, et un système capitaliste. on a fait un problème. D'abord, le problème, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, vous allez voir, les coalitions, les gens, les forces, parce qu'il y a un parti écologique, ils sont là. Les coalitions, ils sont là, parce qu'ils ont la même vision, la même vision, la même vision, la même vision, la même vision. Donc, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, l'écologie, on va faire d'abord notre vie. c'est le premier défi à relever. Maintenant, le deuxième défi à relever, c'est qu'il y a des élections locales, il y a des élections législatives, il y a des élections législatives, il y a des représentations nationales, parce qu'il y a des écologistes, il y a des écologistes, il y a des écologistes, il y a des élections présidentielles, il faut travailler, pour faire, vraiment, de la force écologique, la première force politique du Sénégal. Il y a des stratégies, et des recherches de moyens. parce que, quand on regarde les catégories, ils sont absentés dans les instances de décision, il y a des écologistes, il y a des artistes, que ça aussi, il faut le dire, au sein de l'Alliance des écologistes du Sénégal, il y a des artistes, il y a des artistes, il y a des études. Ils ont l'air d'avoir des événements, et notamment, un artiste, un arbre, qui a été créé, c'est comme si, qui a été créée, en tout cas pour obtenir une beguette, une artiste dans l'Alliance des écologistes, pour qu'un artiste, c'est déjà symbolique, pour pouvoir atteindre les changements climatiques. Oui, nous sommes pour des alliances, mais dans un premier temps, il faut que vraiment, nous devons nous regrouper, en tant que force politique, écologique, pour pouvoir pèser. C'est ce que vous connaissez et comment vous connaissez les droits de l'État. Il y a une question qui est une question qui est très importante. C'est un peu technique. Il n'y a qu'une politique qui est très importante. Mais c'est un peu technique. Il y a beaucoup de stratégies de communication pour savoir les écologiques du Sénégal. Il y a beaucoup de questions. C'est important de vous présenter les écologistes du Sénégal. Je vous dis bien de vous présenter et de vous présenter toutes les émissions de Sénégalais. Nous sommes venus à l'écologie. Ce qui est la seule voix qui peut nous réveiller.